Ils sont bloqués à l'aéroport en Gambie, les joueurs gabonais dorment à même le sol. Selon Opéra News, l'information a fait la une de plusieurs médias. Ce lundi matin, les joueurs de l'équipe nationale du Gabon ont été bloqués à l'aéroport de Gambie. Le Gabon devrait affronter la Gambie. C'est donc dans ce contexte que ces joueurs se sont rendus sur le territoire gambien de leur arrivée en Gambie. Ils ont été bloqués à l'aéroport du pays pendant des heures parce que, tout simplement, leurs tests Covid-19 ne sont pas acceptés en Gambie. Les tests Covid-19 de l'Afrique centrale ne sont pas acceptés en Gambie. Du coup, le président de la Fédération Gabonaise de football a demandé aux autorités gambiennes d'effectuer les tests dans l'attente. Les joueurs ont été obligés de dormir à même le sol. Attends, ils trouvent que les tests n'étaient pas qu'il n'y a pas. Excuse-moi, sur NAC ou M. Tabouret. Mais ça serait bien. Sur les cartons, sur les habits. Dans l'allée, là. Oui, dans les walls, là. Dans l'allée. Mais est-ce qu'ils ont réussi à bien dormir ? Dans ces conditions, ils ont pensé qu'ils ont cru que j'ai l'air pour bien dormir. Dans ces conditions qu'ils ne peuvent pas rester jusqu'au matin. Mais quand on dit qu'ils se sont couchés, quand on ne dit pas qu'ils ont dormi ? Mais attendez Michel, avant que les joueurs gabonais quittent le Gabon pour venir en Gambie, est-ce qu'ils ne savaient pas déjà que leurs tests n'étaient pas valables ? S'ils savaient qu'ils n'étaient pas partis, ils allaient les bêtises à la classe. Ils ont fait les tests. En bonne heure du forme, ils arrivent en Gambie, on leur a dit tout simplement que les tests qu'ils ont effectués ne sont pas valables. Ils ont demandé à ce que les Gambiens joueurs refassent le test. Attends, ils sont venus, ils étaient allés en Gambie pour jouer un match, non ? Tout en fait. Oui, mais c'est ça, il faut s'appeler le moral de la VSA. Attends, pour ne pas te faire une stratégie, il faut les fatiguer. Il faut les ammerder. Ammerder, quand ils arrivent là. Voilà, avant la main, le village, c'est la poudre de piment, les gens mélangent avec un caolet pour faire, qu'on appelle ça, l'acry, au terrain où les joueurs sont logés, puis ils étenuent là-bas. Après, il y a un truc en brousse là, qui gratte, qui débanche fort, là. Ils prennent ça pour mettre sur le terrain, puis le village maintenant prend de l'huile pour lutter contre ça. Chez nous, on appelle ça une douille. Mais quand le match commence là, les gens n'ont pas... Mais les gens, le match, qui a gagné ? On gagne 4, 3, 5, tout ça. Non, je dis, Gabon, le match vient de finir. Si un jour, la Gambie va là-bas aussi, ils vont aller faire la même chose. C'est Francine Samar qui dit ça. Mais il y a un cas de résultat en même temps. Francine, qui a gagné le match là ? C'est Gabon qui a gagné, c'est Gambie. Tu dis à 2-1, le match est fini, ça fait 15 minutes. Qui a gagné ? Voilà, voilà. Je comprends pourquoi les Gabonais ont dormi à même le sol. Pourquoi ? On les a tapés. Non, mais... Hein ? Gabi a gagné 2-1. Hein ? Ouais. Qu'est-ce qu'un gars a dormi au sol ? Il faudrait jouer. Il faudrait jouer le match. Non, mais la CAF dit quoi ? Bon, moi je trouve ça un peu triste, un peu facile. C'est la CAF qui est responsable. C'est la CAF qui a dit aux... C'est Gambiens, non ? C'est ceux qui ont dormi à terre. Quels sont ceux qui ont dormi à terre ? Les Gabonais. C'est la CAF qui a dit aux Gambiens, dédiés aux Gabonais, ils ont dormi à terre. D'accord. Les CAF même informés, mais ils ne vont rien dire. Le bas...